Sur Nia Lebel, le ministre de l'Éducation Bernard Drinville et le premier ministre François Legault qui ont tenu un point de presse hier pour faire le point sur les nouvelles conventions collectives en éducation. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Julie. Bonsoir. Bonsoir. Bon, et ce qui ressort de ce point de presse, c'est que ça a coûté cher, très cher, et que nous aurons un budget beaucoup plus déficitaire qu'avant les négociations. Paul, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la déclaration du premier ministre? Bien, le premier ministre, enfin, qui en a dit beaucoup plus que ça, mais qui, à quelque part, a énoncé une évidence. Les conventions collectives, les ententes qui ont été conclues ont coûté beaucoup plus cher que ce que le gouvernement avait projeté dans sa stratégie de négociation. Mais on me confirme aujourd'hui à Québec que ça dépasse de 3,5 milliards de dollars par année, ce que le gouvernement avait prévu. J'ai fait un petit calcul, là. C'est à peu près 400 $ par citoyen du Québec de plus qui seront versés en impôts pour financer l'ensemble de ces hausses de salaire et conditions de travail consenties. Le premier ministre a dit qu'il avait fait un choix personnel, politique, de ça, qu'il assumait totalement. C'était la décision qu'il fallait prendre dans les circonstances. Les syndicats ont tout de suite rué dans les brancards. C'est dur à comprendre pourquoi. Pourquoi, Mario, les syndicats sont fâchés aujourd'hui? Bien, dans le fond, ils ont l'impression qu'on va leur faire porter à eux seuls le poids du déficit. Alors que le Québec avait déjà un déficit prévu de 3, 4 milliards, qui va probablement être pire que ça, qui aurait été pire que ça de toute façon parce que l'économie roule vraiment au ralenti. L'économie est presque à zéro croissance. Mais, Paul vient de le dire, il y a un 3 milliards et quelque chose qui va s'ajouter parce que oui, le gouvernement... Et moi, je continue à penser que M. Legault dit oui, il faut payer nos enseignants, il faut en recruter, il faut aller en chercher. Puis il y a un bout de ça qui est vrai, que le gouvernement a délié les cordons de la bourse pour une partie, pour une bonne cause. Mais je continue à penser qu'ils ont tout obtenu, les enseignants. Tout, 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 tout. Je veux dire, les jours, tout ce qu'il avait dit qu'il ne donnerait jamais, les journées pédagogiques en télétravail, la fin de la surveillance de la récréation, cinq heures par semaine qui n'ont plus besoin de se présenter à l'école, qu'ils peuvent faire de la maison ou d'ailleurs... Mario, ils ont fait des grosses concessions. Il y a eu des grosses concessions, là. Ils permettent que les stagiaires fassent du... Ben oui, c'est le genre de concession, exactement. Puis ils vont devancer trois semaines, là, l'affectation des professeurs l'été, là. Mais ça, le gouvernement a cédé, là. Tu sais, entre Noël et Jour de l'An, le gouvernement était affaibli politiquement, voulait tourner la page avant le début de l'année 2024, et les syndicats l'ont cassé, l'ont fait plié. Et ça, François Legault ne peut pas le dire. Mais moi, c'est ce que je retiens. Et les syndicats ne sont toujours pas contents, c'est ce qui est un peu ironique. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on a atteint un niveau de toxicité dans ce débat-là. Là, il faudrait soudainement... On reproche au premier ministre d'avoir dit la vérité aux citoyens du Québec. Alors, il aurait fallu qu'hier, quand M. Legault a présenté le fruit de l'offre, les avantages, les concessions, ce qu'on a donné, qu'il ne dise pas trop combien ça a coûté, là, pour épargner la susceptibilité du monde syndical, qui ne veut pas qu'on parle du coût de ça, parce que dans leur optique, ce ne sont que des investissements. Le problème, c'est qu'investissement dans le monde de la finance, c'est que tu mets de l'argent, puis tu en fais plus avant. Je veux bien qu'en termes sociaux, mettre de l'argent en éducation, c'est un investissement. Mais en termes budgétaires, là, demain matin, dans la prochaine année, ça ne fait pas croître le rythme de l'économie, là. Alors, à un moment donné, ce serait bien que tout le monde retombe sur Terre, là. Les syndicats ont eu gain de cause, ils ont eu énormément, avec très peu de concessions. Pourquoi pas dire, on est content, on a gagné presque tout ce qu'on voulait. C'est pas la mode. Maintenant, on avance, là. C'est pas la mode, oui. Je ne me souviens pas de la date, je pense que c'est le 19 ou le 20 décembre. Il y a eu un coup de fil d'une source à Québec qui m'a dit, Paul, surveille donc ça. Il y a beaucoup de tiraillements au sommet du gouvernement sur les négociations. Le rapport de force changeait, Mario l'a dit. La pression était très, très forte. Et il y a deux, trois ministres qui souhaitaient régler en consentant ce qui a été donné au syndicat. Puis on m'a raconté qu'Éric Gérard, le ministre des Finances, disait, il n'y en a pas question. Il ne voulait pas bouger. Il refusait d'ajouter au poids du déficit. Finalement, il a fallu l'intervention. Et c'est un classique dans le domaine. Mais c'est l'arbitrage du premier ministre. C'est lui qui a imposé ça à son ministre des Finances. Et ça n'a pas été facile. On me dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tensions au gouvernement. Bien, Mario, dans le fond, est-ce que le premier ministre a bien fait d'en parler hier du budget ou il aurait peut-être dû attendre? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Emmanuel a certainement raison lorsqu'elle dit qu'il faut toujours bien que le premier ministre dise la vérité sur les finances. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu hier dire dans ma stratégie de communication, là, hier, ce dimanche, je me concentre sur l'éducation puis je parle de nos enseignants puis le déficit, là, on parlera de ça la semaine prochaine? Il aurait pu. Mais on s'entend que là, on ne parle plus des faits. Je veux dire, nous, comme analyste, on ne parle plus des faits. On parle strictement de la stratégie de communication. Est-ce que le premier ministre aurait pu parler juste d'une affaire puis l'autre dire « Ah, ça, j'y pense pas, j'y pense pas. Il parlera la semaine prochaine. » Mais là, ça reste que si on se cache des affaires à nous-mêmes, on n'est plus un peuple mature capable de dire « Bien, voici les pours, voici les comptes, voici ce qu'on va payer, voici ce qu'on va obtenir » puis de porter un jugement en se disant « Bien là, cette semaine, on se parle d'une chose pour se faire plaisir. Bon, on va pas penser à la facture. On pensera à la facture... » Tu sais, quand la facture de la carte de crédit va rentrer, on pensera à ce que ça a coûté. Mais tu sais, on a donné de l'argent qu'on n'avait pas. C'est ça, en bout de ligne, qui fait mal. C'est que c'est de l'argent qui va être emprunté. Les 3 milliards supplémentaires qu'on a donnés, c'est de l'argent qui va être emprunté à 100 %. On a donné de l'argent. On a signé de l'argent qu'on n'a pas, tout simplement. Oui, moi, je pense que sérieusement, à un moment donné, il faut être capable d'avoir un débat mature sur l'éducation. Moi, j'ai aucun reproche à faire au premier ministre. J'ai pris la peine de réécouter son point de presse. Il avait un ton enthousiaste. Il n'y avait aucun reproche dans sa façon de mettre sur table le coût que ça a amené aux finances publiques. À un moment donné, si le premier ministre et le gouvernement assument les choix qu'il a faits, il faut que le monde syndical soit capable d'assumer l'exigence de ses demandes. Puis c'est ce qui a manqué dans tout ce débat-là autour des négociations. C'est que c'est comme si ça avait lieu dans un monde magique où l'argent ne coûte rien, où l'argent n'a plus de valeur et où tous les rêves sont possibles. Puis objectivement, quand j'entends le discours de la présidente de la FSE, on est encore dans un monde où on pourrait ouvrir plus de classes quand il n'y a pas d'école puis il n'y a pas de profs. Si c'est ça la base de la réflexion sur l'éducation au Québec, on n'est pas sortis du bois. Dans un instant, on va se parler des propos assez controversés du député de Québec solidaire Haroun Bouazie qui continue de faire réagir plusieurs jours. Plus tard, quatre jours plus tard.